Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va tester deux tours PC donc on a déjà celle-ci avec une Asus M3N7BVM ou 78VM c'est un peu chiant quand ils mettent des modèles comme ça ici parce que tu sais jamais si c'est un 8 ou un B nous avons ici un processeur AMD qui n'est pas celui d'origine nous avions de base là-dedans un Phenon 2 là-dedans je lui ai mis un Phenon 8650 pour tester la carte mère parce que le Phenon 2 je l'ai mis dans la Tourimachine qu'on verra après donc comme je disais c'est ce qu'on verra après alors dans cette config là nous avons l'alimentation qui est d'origine tout là-dedans est d'origine sauf une barrière de RAM que j'ai rajouté en plus pour tester tout simplement Windows 10 en 64 bits et en parallèle de ça nous allons tester les deux cartes graphiques que j'ai trouvé dans les poubelles à carrefour donc ici qui est une GeForce GT 705 et ici une GeForce GT 625 une de 1 Go, une de 2 Go donc alors dans celle-ci de carte mère tout fonctionne correctement il n'y a pas de soucis là-dessus j'ai voulu essayer le 900ZT que j'ai en Phenon 2 elle est compatible sur cette carte mère mais ça me met comme quoi il ne trouve pas le processeur AMD alors qu'il est détecté par la machine voilà donc nous avons 2 Go de RAM en DDR2 nous avons notre fameux SSD Kodak et puis voilà nous avons les ports habituels sur celle-ci nous avons une carte graphique intégrée GeForce 8200 pauvre carte mère alors bon on y va dessus d'ailleurs ici nous avons le HDMI à côté du DVI nous avons un port eSATA, un port numérique un port PS2 uniquement pour le clavier c'est pas comme, hop là, je vais vous y faire voir ici nous avons un port uniquement pour le clavier et deux ports USB en dessous des ports habituels quoi avec le fameux port Ethernet c'est juste sur la carte mère le fameux port HDMI parce que certaines cartes mères n'ont pas toutes forcément ensuite, donc voilà pour cette machine là il n'y a pas grand chose à dire dessus ensuite voici le fameux ordinateur e-machine qui ne peut détecter que 2 Go de RAM je ne sais pas ce qui s'est passé avec une de ces barrettes de RAM mais je vais essayer de regarder tout ça donc là dedans j'ai mis le fameux Phénom 2 alors qu'à l'origine nous avons un Athlon 170U qui est un monocœur donc j'ai rajouté une petite carte graphique ici parce que la carte graphique qu'elle a dedans c'est de la merde en barre je ne veux même pas en parler et surtout sans être compatible Windows 10 donc le seul truc qu'il n'y a pas sur cette carte mère sur cet ordinateur là, pas la carte mère en question la carte mère faut que je la révise de toute façon parce que j'ai un problème avec le port RAM elle peut détecter 4 Go, 3 Go mais elle détecte qu'une seule barrette à la fois c'est un bordel cette carte mère là on va dire que c'est de la merde tout simplement et je n'ai pas le rack ce qui me permettrait de mettre un lecteur CD ce qui pourrait me permettre de faire une petite tour une petite tour de PC de bureau sympa alors que I-Machine c'est Acer c'est un peu de la merde mais ça fait le taf tout simplement donc c'est ce que je disais oui voilà nous avons une 170U donc c'était un Athlon 2 qui avait dessus, c'est un monocœur et j'ai rajouté une HD 5450 de 512MO avec le fameux... on va regarder un petit peu l'arrière voilà à l'arrière il n'y a rien de surprenant un port USB, Ethernet, jack, port PS2 pour sourire et clavier le port VGA et là nous avons les ports Dell qui est spécifique à Dell tout simplement parce qu'elle a la carte graphique c'est Dell qui les a conçus donc voilà là dessus donc je pense que je remettrai tout simplement ce processeur là et puis celui là on verra du fait qu'il plante alors que ça ne vient pas de la barrette de RAM je l'ai mis sur une autre tour PC ça marche nickel ça vient juste de l'ordinateur là ça se trouve il y a peut-être une connerie dans la tour qui permet à tout ça de ne pas fonctionner correctement ça peut très bien venir du processeur aussi qui ne fait pas son boulot correctement après tout une carte mère I-Machine c'est de la merde donc voilà pour les présentations il n'y a pas grand chose à dire sur ces deux PC là c'est surtout parce que c'est des tests c'est des tests comme l'autre mais vu comme l'autre je me suis surtout attardé à pas mal de tests parce que c'était des CPU Intel que j'avais acheté sur Aliexpress là il n'y a pas trop autre chose à dire on va juste tester ça, voir ce que ça fait et cette machine là si j'arrive à la réviser, à la revoir ça fera un autre petit test Recalbox donc voilà pour tout ça donc on va passer au test de cette machine là parce qu'elle est là dessus et puis on voit ça après voilà ce que j'ai branché donc j'ai branché le SSD Kodak donc voici à peu près de ce qu'on peut à peu près s'attendre sur les DEL c'est vraiment les prises comme ça c'est à peu près les mêmes prises qu'on peut trouver chez Apple hop là parce qu'il y a certaines machines Apple qui ont ce système là je vais brancher tout ça et puis on va tester ça ensemble donc voilà je me suis connecté sur la machine hop et je vais taper mon mot de passe voilà donc on tombe sur le bureau nous sommes sur le e-machine donc pour vous faire voir merde je me suis trompé de souris hop là nous sommes ici on va aller dans paramètres affichage affichage avancé voilà donc nous sommes sur cette carte graphique là hop là je zoom un tout petit peu pour que vous puissiez y voir donc nous avons ici hop la souris ici hop toi tu dégages alors nous avons ici la AMD Radeon HD 5450 que je vous disais avec 512 MO de mémoire vidéo dédiée et au niveau du processeur hop là bon on va aller directement là oui on va le laisser charger tranquillou donc nous sommes sur un Phenon 2 X2 545 à 45 nanomètres tout ça tout ça donc un très bon petit processeur voilà donc alors on va exécuter un truc qui m'a fait rire donc je sais pas si je clique attendez je vais me connecter à internet donc on est connecté à internet je vais exécuter je sais pas je vais exécuter la télé on va me diffuser un truc comme ça donc je me suis connecté sur mon auto sur Windows qu'est-ce qu'on peut lire on va voir tout alors on aura pas de son tout simplement je vais mettre ah c'est bon j'ai compris que tout était j'ai compris que tout était prêt connard dégage avec tes notifications là voilà donc c'est bon il va me casser il va plus me casser les couilles on va mettre mon gars on va diffuser ça on va voir si ça plante parce que moi ça m'est planté et je sais pas si c'est ça qui fait planter tout le bordel hop là donc ça va c'est pas trop dégueulasse sur ce tour PC là ça fonctionne plutôt bien il n'y a pas de soucis là dessus mais est-ce que ça va s'arrêter d'un coup c'est ça que je me pose comme question parce que ça va ça va fonctionner comme ça et d'un coup ça va planter donc il n'y a pas de son donc il ne peut rien je n'ai pas ce qu'il faut pour faire marcher le son il faut que je retrouve des haut-parleurs pour ça mais là c'est un peu compliqué j'attends que tu plantes je veux que tu plantes plante il y a mon chien qui fait des sifflements non ça n'a pas planté j'ai eu peur que ça ait planté donc déjà en regardant la télé on risque pas de planter bon c'est pas ça qui fera planter le bordel tiens on va exécuter Netflix voilà je l'ai fait planter voilà d'un coup bam il se fige donc soit ça vient de la rame soit c'est le bordel là-dedans qui ne veut pas fonctionner correctement donc ce qu'on va faire avant de partir sur des conclusions comme ça je vais mettre le processeur d'origine ça se trouve c'est peut-être ça qui fait marcher tout le bordel donc on se retrouve tout de suite pour le deuxième test avec le processeur donc alors j'ai placé l'autre CPU à l'intérieur je vais vous faire voir hop le petit logo une machine qui nous va bien alors hop donc nous voyons ici que nous avons notre processeur qui est un natelon 270U nous avons 2 GHz toujours nos 2 GHz de mémoire vive et hop à présent on va le laisser démarrer sous Windows et au fait il y a une autre surprise que j'ai à vous faire voir donc alors nous revoilà sur le bureau c'est toujours la même configuration et donc j'ai fait un truc j'ai pas exécuté la télé comme tout à l'heure et c'est là où je me dis que soit ça vient de la carte mère soit ça vient de la mémoire vive je vous explique hop ça c'est tout bon il n'y a rien qui démarre en arrière non vous êtes d'accord je vais exécuter Netflix il va démarrer l'application se mettre en mémoire et tout on va le laisser démarrer sauf s'il a décidé de planter tout de suite il charge vous voyez il charge tranquille il s'introduit tranquillement dans la mémoire hop il va afficher son arrière plan et tout par derrière et là d'un coup paf comme si vous devez vous connecter avec on ne peut rien faire j'essaye de bouger ma souris même en appuyant sur Vernum et tout hop je vais essayer de faire même en faisant CTRL ALT SU le PC a planté donc soit cette machine a un problème matériel en elle même dans la carte mère où il y a un problème et dans ces cas là c'est dans la mémoire vive donc il va falloir que je rachète de la mémoire compatible avec cette tour PC ce qui va être un petit peu compliqué pour moi à l'heure actuelle parce que j'ai autre chose à penser que d'acheter de la RAM pour un ordinateur mais donc ce que je ferai hors caméra cette fois-ci c'est que je testerai en profondeur cet ordinateur spécifiquement avec Linux pour voir ce que ça fait truc mûche mais je vais essayer comme ça pendant une semaine de le tester sous Windows en regardant la télé ou Youtube avec le navigateur web et voir ce que ça fait au bout d'un moment voilà donc on a déjà à peu près approximativement les soucis qu'on a sur sur cette machine donc voilà donc ce qu'on va faire on va essayer la deuxième machine et puis après on fera une petite conclusion donc nous voilà à présent avec la carte la carte mère Asus M3N soit 7B alors c'est une 7B pas 78 donc on est sur ce modèle là donc j'ai laissé le Phénom 8 et ce qu'on va mettre pour estampiller ce test c'est que je vais rajouter une des cartes graphiques que nous avons trouvées à Carrefour et on va commencer tout de suite avec la GT705 donc alors nous voilà à présent sur le bureau le fameux bureau que l'on connait tous hop donc je vais vous faire voir tout de suite comme quoi nous sommes bien sur ah non il n'a pas installé le pilote donc voilà donc il a à présent installé le pilote graphique nous avons ici les 1Go de mémoire vidéo dédiée et dans ces 1Go nous avons 2,5Go de mémoire graphique totale donc voilà donc c'est une GeForce GT705 une petite GT705 sympathique donc alors on a vérifié cette carte graphique maintenant je vais vous faire voir comme quoi ce n'est pas une fake on va attendre que le logiciel démarre voilà donc alors voilà on a précisé comme quoi c'est bien une GT705 alors sur GPUZ quand vous avez une carte graphique fake il vous le met directement à côté ici comme quoi ça se met entre parenthèses fake alors nous voyons toutes les informations de la carte graphique qui est ici nous avons comme quoi elle a la technologie OpenGL 4.6 il y a DirectML CUDA OpenCL et DirectCompute c'est un truc qui me fait rire c'est parce que OpenCL de base c'est AMD mais ils y ont mis aussi dans Nvidia comme ça Nvidia se met dans le même rang que tout le monde donc voilà pour cette carte graphique là si on exécute Netflix normalement la magie opère hop normalement ça devrait marcher il ne va pas y avoir de changement voilà ce qui ne s'affichait pas sur le le e-machine parce que ça plantait ben là ça fonctionne et on voit que ça ne plante pas donc c'est là où je disais que sur le e-machine on avait peut-être un problème matériel donc mais je vais comme je vous ai dit je vais vraiment comment je dirais ça je vais vraiment pousser des tests un petit peu plus loin et le tester en l'utilisant quotidiennement on va peut-être trouver peut-être un souci je vais l'arrêter je vais mettre la deuxième carte graphique et puis après on va faire une petite conclusion donc alors j'ai eu du mal à démarrer la carte graphique suivante mais un petit coup de sur les connectiques un petit coup de chiffon et puis voilà donc il y avait peut-être un faux contact sur la carte la carte graphique donc voilà donc on va le laisser démarrer puis on va voir comment on a fait avec l'autre carte graphique donc nous voilà sur l'écran donc je voulais voir s'il avait bien installé le pilote donc a priori le pilote était déjà installé sur sa carte mère donc nous avons ici la GT 625 comme je disais au début de la vidéo nous avons les 2 Go de mémoire dédiée ici et 3,5 Go de mémoire globale je m'en fous de ce problème là va te faire foutre je l'ai déjà réglé normalement donc ok donc voilà donc on voit qu'on a les bonnes informations par rapport à la carte graphique qu'on a trouvé et c'est les deux comme je vous disais les deux cartes graphiques que j'ai trouvé dans les poubelles à carrefour donc voilà dans les bacs directement de recyclage mais j'en ai rien à foutre de Cortana j'en ai rien à foutre de Cortana ça sert à rien de toute façon donc nous voilà sur la carte graphique ici donc GT 625 ce n'est pas une fake et ici plus bas on voit que nous avons pas le DirectML sur cette carte graphique là et qu'on a OpenGL 4.5 donc elle fait CUDA et OpenCL donc il n'y a pas de soucis là dessus donc voilà c'était tout ce qu'il y avait à dire sur cette machine je vais vous faire voir le processeur que j'ai mis dans cette machine donc voilà donc ici nous sommes sur un AMD Phenon X3 8650 en 65 nanomètres avec 3 coeurs et 3 processeurs logiques donc j'ai mis celle-ci dans la carte mère parce que c'était des processeurs que je devais essayer pour voir s'ils étaient HS et au final c'est celui que je pensais foutu qui avait rendu là mais au fait au final il fonctionne bien je pense que ça doit être la carte mère qui doit plus prendre en charge ou qui a un petit problème avec la pile parce que ça peut arriver que sur certaines cartes mères c'est la pile qui fasse bugger tout le bordel donc voilà donc ce qu'on va faire on va partir sur une petite conclusion et puis on se revoit tout de suite donc on se retrouve pour conclure pour cette vidéo test qui fait voir que les deux tours PC fonctionnent la carte mère Asus je la testerai plus en profondeur sur la télé avec des jeux et tout pour voir si vraiment il n'y a pas des ratés ou si vraiment il n'y a pas de soucis matériels parce que on ne sait jamais ça se trouve sur un test rapide comme ça on n'a pas de soucis mais comme le e-machine ça se trouve en faisant une utilisation un peu plus poussée on risque de trouver 2-3 petits problèmes mais pour le moment avec le Asus je devrais m'en sortir avec le e-machine par contre je vais essayer pendant une semaine pour voir si je peux régler le soucis même en changeant de RAM pour voir si ça vient réellement de la RAM sinon si ça vient pas de la RAM je vais garder la tour PC pour faire des essais sur pas mal d'appareils peut-être même des processeurs pour voir s'il y a des processeurs compatibles et pour finir en concluant cette vidéo c'est avec les cartes graphiques je voulais tester cette carte graphique là mais je vais avoir un problème avec il faut que je regarde si les tâches qui sont en dessous qui sont ici ne percutent pas sur l'utilisation de la carte graphique peut-être que ça peut arriver mais ce que je ferai j'essaierai de nettoyer la carte graphique avec un peu d'alcool pour voir tout ça parce qu'elle tourne elle bout mais elle ne veut pas rien afficher ça se trouve peut-être que la fiche analogique a des problèmes et puis il n'y a que l'HDMI qui fonctionne ça c'est pas trop un souci parce que cette carte graphique de base je comptais la mettre dans une config où j'allais regarder la télé avec et je vais tester un petit peu plus possiblement ces deux cartes graphiques là pour voir si comme je disais avec les autres appareils qu'on a vu juste avant s'il n'y a pas des ratés ou s'il n'y a pas des défauts majeurs sur celle-ci et dans ces cas là dans ces cas là en trouvant ça dans les poubelles on peut tomber sur une chance que ce soit des cartes graphiques qui fonctionnent et puis bon à mettre dans des petites confines sapintiques ça peut aller pour de la télé avec l'HDMI si vous ne voulez pas vous faire chier avec un boîtier ou vous voulez vous recycler un PC plutôt que de le jeter ces petites gardes graphiques peuvent faire l'affaire si vous en avez une qui traîne ou si vous en trouvez une dans les poubelles ou dans les déchetteries donc voilà pour moi c'était tout pour moi donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine pour le Sony VAIO enfin on va vraiment voir les Sony VAIO on va voir en premier lieu la tour PC puis après on verra le All-in-One voilà je vous dis à très bientôt à très bientôt